Générique Bonjour et bienvenue au journal télévisé de la semaine olympique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter trois sujets et l'interview d'une athlète, Mélanie Meillard, médaillée d'or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Nous allons commencer par le premier sujet, le tir à l'arc, présenté par Blanquin-Hambert. Le tir à l'arc est un sport ancestral qu'on pratiquait déjà au Moyen-Âge. Après Guillaume Tell et Robin Desbois, nous avons croisé des nouveaux archers. Que pensez-vous du tir à l'arc ? Je pense que c'est un très bon sport. Je pense, moi je trouve ça très bien. Et vous ressentez quoi quand vous le faites ? On ressent que déjà, c'est pas très facile pour bien viser et bien se positionner. J'aime bien quand tu tires, tu ressens la puissance de la flèche qui part. En fait, j'aime beaucoup ça parce que c'est un sport individuel, il faut trouver le bon geste. On fait un petit peu un combat contre soi-même aussi parce qu'on essaye quand même de mettre la flèche au milieu. Donc j'ai pas réussi cette fois-ci. Donc c'était un peu dommage, mais tant pis. Qu'est-ce que vous aimez dans le tir à l'arc ? On utilise une or, mais bon, j'aime beaucoup les ors. J'aime bien tirer, je ressens que je suis heureuse. Quelles sont les difficultés du tir à l'arc pour vous ? Moi d'abord, je pensais que l'arc c'était un peu plus légère. Alors il faut avoir un peu de force dans les bras, que je ne m'attendais pas. Et aussi quand on tire, c'est un peu difficile. Et après, c'est de comprendre vraiment l'auteur pour tenir le bras. Maintenant, nous vous présentons le portrait d'une bénévole par Alicia Binetruy. Aujourd'hui, nous avons rencontré Paulette, qui participe à la semaine olympique depuis un peu plus de dix ans. Cette année, elle est bénévole au stand de volleyball. C'est aussi grâce à eux que la semaine olympique existe, puisqu'une partie s'occupe des stands. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Je suis comme bénévole à la semaine olympique depuis de nombreuses années. J'aime beaucoup voir les enfants jouer et voir les enfants contours. D'accord. Et donc, quel est votre sport préféré dans la semaine olympique ? Je les aime tous. Disons les sports qui font beaucoup bouger. J'aime beaucoup ceux qui font beaucoup bouger. Même s'ils ne pratiquent pas forcément les sports, ils sont là pour encadrer les jeunes. Le troisième sujet porte sur le corveball, un sport venu tout droit d'Hollande, par Garence Bernodeau. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un sport peu connu, le corveball. Inventé au début du 19e siècle, il est original car le corveball est pratiqué par des équipes mixtes. Inédit pour la semaine olympique, car il fera partie de la série des Générations Games. Écoutez à présent l'interview d'un professionnel de ce sport. Le corveball, c'est un sport qui est né au Péba. C'est un sport qui est mixte. Donc, tu es toujours dans une équipe avec des hommes et des femmes. Donc, c'est la vraie égalité entre les deux. C'est un sport où tu dois collaborer avec tout le monde dans l'équipe. Parce que tu as le droit de marcher. On fait quelque chose de tout seul avec le ballon. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour pouvoir jouer au corveball ? Les qualités, c'est quelque chose qui doit être très flexible, très vite, une bonne contrôle du ballon. Et il faut être très ouvert pour jouer avec les autres sexes, avec les femmes et les hommes, tous ensemble. Donc, c'est important. Et ça aide aussi si tu es très grand. Ah, ok. Avec une bonne taille. Si tu vois les joueurs professionnels, ils sont très grands, je pense. Et donc, comment ça se pratique ? C'est pratique comme ça. Donc, tu joues avec deux équipes. Et il peut être ou deux hommes, deux femmes, ou quatre femmes. Jouent ensemble. Chaque but, ça compte pour un point. Et l'équipe avec le plus grand nombre de vues gagné. Ok. Ok. Maintenant, nous laissons place à Garence et à Mélanie Meillard pour l'interview. Mélanie Meillard ! Bonjour Mélanie. Bonjour. J'ai préparé quelques petites questions pour toi et voilà. Oui, je t'écoute. Alors, comment est-ce que tu as commencé le ski ? J'ai commencé à l'âge de deux ans. Et puis après, à partir de sept ans, j'ai fait de la compétition. Et comment est-ce que tu fais pour combiner le ski et les études ? Je dois m'organiser avec les collègues. Et puis, je leur dis quand c'est que je vais travailler et quand je ne vais pas. Et puis après, je fais le ski à côté. Et tu voudrais faire quoi comme travail après le ski ? Ben, après le ski, je ne sais pas encore. Ok. A voir. Bon, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Nous vous remercions d'avoir regardé la Tome TV et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada